Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau Halo News. Troisième Halo News cette semaine, c'est vraiment génial, c'est énorme. Et en plus de ça, aujourd'hui on va parler d'Halo Infinite. Une rumeur vient de tomber, vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous avez lu l'article sur Halo.fr qui est sorti hier. D'après cette rumeur, on parlerait d'Halo Infinite comme potentiellement le jeu le plus cher de l'histoire. On parle ici d'un jeu qui dépasserait les 500 millions de dollars. Alors ce chiffre peut paraître extraordinaire, mais il faut le remettre dans son contexte. Un gros jeu, combien ça coûte ? Il est assez difficile de mettre un coup sur la production des jeux vidéo. Même certaines sources donnent comme idée que GTA V aurait coûté par exemple 265 millions. Red Dead Redemption 2, qui lui est sorti il y a peu, s'approcherait des 600 millions. Et Halo Infinite n'en serait pas loin. Et ceci ne compterait que le coût de développement et non celui alloué au marketing, ce qui peut parfois doubler littéralement le coût de production d'un jeu. La conclusion à tout ça, c'est que Microsoft veut taper fort et faire un jeu explosif dont tout le monde va parler. Il souhaite exploser les portes et porter le jeu vidéo et Halo plus haut qu'il ne l'a jamais été. C'est ultra encourageant pour la suite des événements, même s'il ne s'agit ici que d'une rumeur. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à aller sur Halo.fr lire l'article avec l'interview traduit. Pour ne rater aucune news, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Les news tombent de plus en plus rapidement et je pense que ça va continuer comme ça jusqu'à le 3 en juin prochain. On se retrouve très bientôt en espérant avoir donné la dalle. A très bientôt pour du Halo comme on aime. Salut à tous, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501